Bonjour et bienvenue sur France Evase. Aujourd'hui, on va mettre en pratique un point de grammaire très souvent utilisé dans la communication orale de tous les jours. C'est le discours rapporté au passé. C'est parti ! Exemple Il est 10 heures. Il a dit quoi ? Il a dit qu'il était 10 heures. Remarque, on ne peut pas dire il a dit qu'il est 10 heures, même si cette phrase peut vous paraître correcte, mais en fait c'est incorrect. 1. C'est très utile. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que c'était très utile. 2. Ils ont bien compris. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'ils avaient bien compris. 3. Nicolas vient de sortir. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que Nicolas venait de sortir. 4. Le match va être difficile. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que le match allait être difficile. 5. Ils se sont réveillés trop tard. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'ils s'étaient réveillés trop tard. 6. Elle prendra le train. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'ils prendraient le train. 7. Ils allaient en Belgique. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'ils allaient en Belgique. 8. Elle a eu un accident. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'ils allaient en Belgique. Il a dit qu'ils allaient en Belgique. 1. Elle ne partira pas ce soir. On vous l'a dit ? Oui. On m'a dit qu'ils ne partiraient pas ce soir. 1. Les choses vont mal. On vous l'a dit ? Oui. On m'a dit que les choses allaient mal. 2. Il a réussi tous ses examens. On vous l'a dit ? Oui. On m'a dit qu'ils avaient réussi tous ses examens. 3. Marc a beaucoup d'argent. On vous l'a dit ? Oui. On m'a dit que Marc avait beaucoup d'argent. 4. Ils ont passé une mauvaise soirée. On vous l'a dit ? Oui. On m'a dit qu'ils avaient passé une mauvaise soirée. 5. Il arrivera demain. On vous l'a dit ? Oui. On m'a dit qu'il arriverait demain. 6. Elle a trouvé une solution au problème. On vous l'a dit ? Oui. On m'a dit qu'elle avait trouvé une solution au problème. 7. Elle va s'absenter. On vous l'a dit ? Oui. On m'a dit qu'elle allait s'absenter. 8.1 하겠습니다. On vous l'a dit ? 80.1. 6.8. 2. 2. 1.